Le mal n'existe-t-il que dans les contes ? C'est ce que nous aimerions croire. Quand il se manifeste dans la réalité, quand il survient dans notre vie, nous sommes désemparés. Des experts sont sur ses traces. Mais peut-on l'identifier, voire l'appréhender ? Les uns recherchent ses auteurs. Les autres tentent de comprendre leur fonctionnement. Quel est le vrai visage du mal ? Et le mal, a-t-il un seul visage ? Quelle importance accordez-vous au sentiment des autres ? Pourquoi le sentiment de toute puissance est-il aussi important pour vous ? Trouvez-vous excitant de faire souffrir votre victime ? D'après vous, que se passait-il dans la tête de votre victime au moment de votre crime ? L'établissement pénitentiaire de Straubing, l'une des prisons les plus sécurisées d'Allemagne. Les plus puissants coupables de délits graves y sont attaqués. Le 7 avril 2009, Suzanne Preussker, la directrice du service psychiatrique, est prise en otage par un détenu. Il la menace de mort pendant 7 heures et la viole à plusieurs reprises. Aujourd'hui, elle ne travaille plus dans l'établissement. Elle savait que le preneur d'otages avait déjà tué une femme. Elle savait aussi comment. L'homme était son patient depuis plusieurs années. Je savais qu'il ne fallait pas que je crie, ni que je hausse le ton, ni que je fasse quoi que ce soit qui puisse le rendre nerveux. Je me souviens que quand il m'a agressée, j'étais sidérée. Je n'en revenais pas. Quelques temps auparavant, il avait été soumis à un examen psychologique. Je lui avais moi-même fait passer des tests. Il y a toujours un risque, mais chez lui, ce risque était selon moi très minime. Quand je me suis retrouvée avec un couteau sous la gorge, je me suis dit, mais quel psychologue es-tu au juste ? Pourquoi ne l'as-tu pas vu venir ? Suzanne Preussker a laissé derrière elle son ancienne vie. Elle a abandonné son travail et déménagé dans une autre ville. Cet homme aimait bien s'occuper de l'aquarium de la prison et de préparer des gâteaux. Malgré les difficultés qu'il pouvait avoir sur le plan personnel, il communiquait facilement. Et c'est ce même homme qui soudain m'a menacée avec un couteau, sans la moindre hésitation. Il disait qu'il allait me coller la bouche et les yeux avec de la colle instantanée. Lui qui me parlait souvent de ses animaux, de son berger allemand qu'il adorait, le sais-je encore. Soudain, il s'est retrouvé là. C'est ce que j'ai raconté lors du procès parce que c'est ainsi que je l'ai vécu. Il voulait que je sois sa putain et il était prêt à me tuer si je n'obéissais pas. Ce n'était pas celui que je connaissais ou du moins celui que je croyais connaître. Que se passe-t-il dans la tête de ces hommes ? Que cachent-ils au fond d'eux ? Comment les identifier ? Peut-on seulement les identifier ? Depuis longtemps déjà, les scientifiques s'intéressent au sujet. Les premiers à avoir voulu explorer le cerveau ne disposaient pas encore des moyens techniques nécessaires. A la fin du 19e siècle, le médecin italien Cesare Lombro Lombrozo tente d'établir certains profils criminels type en se basant sur des caractéristiques telles que la forme du visage. Au cours de ses travaux, il constitue une collection de masques mortuaires de criminels. Plus tard, c'est sur la base de ses recherches que le régime nazi conduira sa politique de civilisation forcée. Comprendre le mal, c'est d'abord une question de définition. Après la découverte de la photographie, l'homme de sciences britannique Francis Galton, l'un des pères de l'eugénisme, tente de donner un visage au mal. Il photographie plusieurs criminels et superpose les clichés en espérant obtenir un portrait type. Par exemple, celui d'un meurtrier. Toutes ces tentatives poursuivent un même objectif, reconnaître le mal pour l'éradiquer de la société. Mais ce n'est pas si simple. Les scientifiques canadiens Stephen Porter et Michael Woodworth ont déjà étudié le profil de nombreux criminels. La police recourt à leur expertise pour des enquêtes particulièrement délicates. Depuis plusieurs années, ils concentrent leurs recherches sur des criminels psychopathes. Ils sont peu nombreux mais particulièrement dangereux et ils présentent un risque de récidive très élevé. On pourrait penser qu'il est très facile d'identifier un psychopathe. Les psychopathes présentent une grande variété de troubles de leur fonctionnement et sur le plan émotionnel. ils n'ont pas la même relation à l'autre que vous et moi. Ce qui est intéressant dans la personnalité du psychopathe, c'est qu'il est capable de masquer ses dysfonctionnements de façon très habile. Le plus souvent, il ressemble à Monsieur Tout-le-Monde. Il peut être très sociable et très avenant et s'il en a envie, il peut fonctionner en société sans être démarché.